Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue au Seigneur Scripah. Ce témoignage est un témoignage puissant. Et c'est un témoignage qui ne va pas vous plaire, nous vous provenons d'avance. Parce que ça va parler de l'enfer. Vous savez que quand on parle de l'enfer, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est juste pour faire peur aux gens que nous parlons de l'enfer. Et cette fille même qui va rendre son témoignage, c'est ce qu'elle pensait aussi. Mais un jour, elle-même, elle va se retrouver là-bas. C'est qu'elle a vu, c'est qu'elle va nous dire même dans cette vidéo que vous allez voir, écoutez-la maintenant. Ou même que vous allez regarder maintenant. Ça va vous étonner, ça va vous dépasser. Vous serez même surpris, vous serez étonné. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, c'est la récompense. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Quand tu aimes, tu cliques sur j'aime, c'est que tu apprécies le témoignage. Tu as appris quelque chose et tu as compris un truc. C'est que tu dois changer ta vie, ranger ta vie aussi. Voilà, tu as tout compris. Mais vous voyez ça, c'est un témoignage puissant. Et puisque ce témoignage est puissant, nous allons prier et demander à Dieu de nous soutenir. Et de permettre à ce que tout le monde puisse recevoir cette information dans un cœur apaisé. Que ce soit une information qui nous aide à bien rejeter nos vies à marcher exactement comme il se doit. Ça veut dire que tous les chrétiens qui ont perdu la foi vont regagner de la foi après avoir regardé cette vidéo. Toutes les personnes qui sont sur le mauvais chemin et qui continuent à s'amuser alors que le diable et ces démons travaillent, ces personnes vont revenir sur la bonne foi. Parce que les démons qui sont en train de conduire les gens même dans le péché, même le péché de la publicité, ces démons-là se trouvent aussi en enfer. Et ils vous attendent là-bas pour vous corriger, pour vous faire brûler dans le feu. Mais frères et soyez-vous parce que c'est de la blague ? Restez jusqu'à la fin. Parce que ce que nous allons entendre, c'est extraordinaire. Nous allons maintenant prier et demander à Dieu de nous aider. Nous allons demander au grand Dieu de nous soutenir. soutenir, de nous donner sa force afin que nous puissions tout simplement faire ce témoignage puissant-là. Alors, je vais vous annouler dans cette prière. Femmé le disons, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, couronne-nous de ta grâce. Couronne-nous de ta présence. Que ta puissance soit avec nous. Que toi, mais tu nous purifies, que tu nous laves et que tu hordes en nous tout ce qui n'est pas de toi. Tous les esprits impurs que le diable a placé autour de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prisonons les nègres, nous connaît à eux. Et que tes anges descendent pour menacer le dévoir et pour loyer loin de nous les mauvais esprits. Tous les problèmes dans lesquels nous-mêmes nous nous sommes mis, tels que l'alcoolisme, l'impudicité, la masturbation et toutes ces choses. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous la force d'en sortir et que toi, mais tu viennes faire la délivrance à nos places. Tous les esprits de distraction, les démons de distraction qui sont autour de nous. Charge-toi d'aujourd'hui, charge-toi d'aujourd'hui, libère-nous. Permets que ce témoin puissant puisse se dérouler de très bonnes conditions et que toi, mais tu sois toujours avec nous pour nous garder. Lui n'est pas fait, purifie-nous aujourd'hui que nos cœurs ne soient pas endurcis à l'écoute de la vérité. C'est un témoignage qui vient pour faire peur aux gens, mais pas seulement. C'est pour les ramener sur la bonne voie pour les sauver et les amener au paradis à la fin. Que toi-même, Seigneur, tu te souviens de toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Et envoie-nous tous sur le chemin du paradis. Commence par opérer des grandes transformations dans notre vie. Et libère-nous aujourd'hui. Une bonne foi pour toutes. Amen. Mes frères et sœurs, ça s'appelle prier. Vous devez prier. Si toi, tu es un vrai chrétien, avant, tu te voyais vrai, maintenant, tu ne prie plus comme avant. C'est qu'il y a un problème. Lève-toi dans la prière et prie. Lève-toi et prie. Dieu va t'écouter. Cet témoignage puissant arrive et nous sommes prêts à le recevoir. Est-ce que vous êtes prêts à y aller? Ça va commencer officiellement maintenant. Mais si vous ne le voyez pas à cause de la lumière derrière, vous pourrez entendre le sénage jusqu'à ce que vous parlez. Que je nous donne aussi. Ce n'est pas de décennement un peu en fait qu'on puisse savoir si ce témoignage est frais ou pas. Après même ce témoignage, il y a encore une vidéo. Une vidéo grave qui va venir. Restez connectés. Abonnez-vous et activez la poche. Ce n'est pas qu'on fait. C'est parti. On est tout fruifo fable. Let's go. Et du coup, je ne sais pas d'où vient un vent. Un vent terrible. Un vent que l'on ne peut pas contrôler. Et je vis ce vent en train de m'emmener. Bien aimé. Et j'ai compris que le ciel et l'enfer, vraiment, il y a de l'espace. Parce que j'étais au ciel. Mais ce vent m'emmenait, je descendais. Je me voyais descendre. Et je t'ai convaincu que je parte à l'enfer. Parce que dans ce moment, on a bien aimé. Quand tu es là-bas, tu es convaincu d'où tu es. Tu es tellement convaincu, mais tu n'as plus le choix. C'est-à-dire quoi ? Tu n'as plus maître de toi-même. Soit tu dépends des anges, soit tu dépends des démons. Ça, c'est comme ça. Et c'est comme ça que je descendais. Je descendais, mais je disais, mais Seigneur, je n'ai pas fini de voir le ciel. Moi, je ne veux pas partir à l'enfer. Personne ne me répondait. Et je partais, je partais. Et les paroles des hommes de Dieu, bien aimés, je profite pour te dire. Tu peux négliger aujourd'hui, mais demain, est-ce que tu peux partir pour revenir ? La question d'être posée, est-ce que quand tu vas partir, et que tu vas voir que vraiment cet endroit existe, est-ce que tu pourras revenir ? C'est une grâce. C'est une grâce parce que ce jour-là, ces paroles ont commencé à me revenir. Les paroles de mon père spirituel et même d'autres hommes de Dieu qui disent que l'enfer existe. Et le chemin de l'enfer est large et espace. Bien aimé, rien ne peut t'empêcher de partir. Ce jour-là, je cherchais des branches pour attraper. Je cherchais, mais je ne pouvais pas. Et j'ai vu cette voie qui est un peu comme sur la terre ici. Une autre voie qui n'est pas butumée. J'ai vu la terre. J'ai vu des zèbres au long. C'est-à-dire, dans la manière, j'ai vu au ciel de l'or au long. Alors, en fait, c'est des zèbres. J'ai vu, j'ai vu. J'ai vu ces zèbres et je savais. Mais je ne pouvais plus. Je n'étais plus maître de moi-même. C'est-à-dire, là, là, j'étais en face de mon destin selon ma vie sur terre. J'étais en face de mon destin selon ma vie sur terre. Mes frères et soeurs, les choses sont réelles. Regardez à l'écran, s'il vous plaît. Regardez ce qui se passe ici. Ce démon qui est juste là, au milieu, ici, il teint sa main juste vers le haut. Parce qu'il y a une âme qui est tentée de tomber en enfer. Et lui va être le premier à se saisir de cette âme. Et regardez le pied de l'âme. Mes frères et soeurs, son destin d'y a tracé. Dans son combattement sur la terre, cette personne a choisi d'aller en enfer. Ça veut dire que tu peux choisir d'aller en enfer ou d'aller au paradis. Et les gens qui se retrouvent en enfer, chacun d'eux va passer dans la main de chaque démon de l'enfer. Vous allez comprendre pourquoi ici. Mais écoutons d'abord. Elle va tout nous expliquer. Et peut-être à la fin, on ajoutera quelque chose. Écoutons-la attentivement. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu ce zep et je savais. Mais je ne pouvais plus, je n'étais plus maître de moi-même. C'est-à-dire, là, là, j'étais en face de mon destin, selon ma vie, sur terre. Et c'est en cela que je me suis retrouvée automatiquement devant une porte qui était grandement ouverte. Et quand je me suis arrêtée, je savais que j'étais à l'enfer. Et je me suis dit, aïe, je fais quoi ici ? Et quand je suis arrivée d'abord, le premier, c'est-à-dire la première personne que j'ai vue à cette porte-là, m'a convaincue que j'étais à l'enfer. Parce que j'ai vu un être bizarre, un démon noir, un peu comme le film de vampire que nous regardons, qui avait des choses bizarres, en tout cas noir, bizarre, qui était arrêté comme ça. Et là, il avait croisé ses mains. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais j'ai fait quoi ici ? Il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas répondu. Donc, moi, automatiquement, je savais que j'avais perdu comme ça ma vie. Parce que là, j'étais consciente du fait que je suis à l'enfer. Mais je n'avais plus le choix. Et je me demandais à moi-même, je dis, ah, mais on entend d'autres témoignages, où des personnes disent, non, moi, j'ai visité l'enfer, mais j'ai passé par un trou. D'autres disent, non, j'ai passé par une porte, mais moi, je passe par une autre porte. Et la parole me dit, c'est-à-dire, cette voix me dit, je ne vois pas la personne, mais elle me répond en me disant, bien sûr qu'il y a plusieurs chemins, mais c'est le même enfer. C'est-à-dire de ne pas douter à un témoignage. Parce que tout ce que ces personnes voyaient et qu'elles disent, c'est vrai. Ce n'est pas parce que l'autre a dit, moi, j'ai passé par un trou, que l'autre va dire, moi, j'ai passé par un chemin, l'âge que tu vas penser que c'est de l'amusement. Bien aimé, cette voix m'a dit, et c'était clair, qu'il y a plusieurs chemins, mais c'est le même enfer, c'est la même souffrance. Et c'est en cela, bien vrai que je ne voulais pas, je suis quand même entrée. Parce que là, j'étais condamnée à mon propre sort. Et je suis entrée, je suis entrée. Je suis arrivée dans un domaine vraiment horrible. C'est-à-dire, un peu comme un marché, tout est désordonné, tout sale, sale. Et quand je suis arrivée, je me demandais, je me demandais, mais je fais quoi ici ? Bien aimé, c'est là que j'ai vu des deux mots qui sont identiques. Bien aimé, ils sont tellement identiques que quand tu vois celui-ci, tu crois que c'est lui qui est là, alors qu'ils sont plusieurs, un peu comme les coréens. C'est-à-dire, ils se ressemblent, ils sont identiques. Et je suis partie vers un. Il dit, mais je fais quoi ici ? Bien aimé, il ne m'a pas répondu. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué. J'ai vu les deux mots en train de rire. C'est-à-dire, il me voyait en lui, c'est-à-dire en bonne arrivée. C'est-à-dire, toi, tu ne sais pas ce qui t'attend. J'ai vu combien de fois les deux mots se moquent de nous lorsque nous sommes à l'enfer. Bien aimé, ils se sont moqués de moi. Ils demandent à eux, mais ils fais quoi ici ? Ils étaient tous en train de rire, ils riaient, ils riaient. Et sans cela, j'ai dit, pour moi, ils me retournent, parce que ici, là, moi, je ne vais pas rester. Quand je voulais donner d'eau, il y a un deux mots. Il ne m'a pas touchée, il était éloignée. Quand il m'a balancé sa main comme ça, je me suis retrouvée devant un autre démon. L'autre démon m'a regardée sur mon front. Quand il n'a rien vu, il m'a balancé sur un autre démon. Et c'est là, maintenant, je suis arrivée devant, en fait, un démon qui devait me condamner. Et j'ai compris une chose. Selon tes actes, il y a un démon qui te condamner. Si ton problème, c'est l'impudicité, le démon de l'impudicité va te faire payer ton prix à l'enfer. Si ton problème, c'est le voile, le démon du voile va te faire payer ton prix à l'enfer. Vous avez entendu ça ? Écoutez bien. Et quand je suis arrivée devant ce démon qui devait me condamner, j'ai dit, mais juste à quoi ici ? Bien-aimé, c'est ce démon qui a en fait sa bouche et qui m'a parlé. Et il m'a dit, et j'étais convaincue de ce qu'il disait, il m'a dit, ce sont tes actes qui t'ont mené ici. Et bien-aimé, quand ce démon m'a dit ça, vraiment, j'étais convaincue en moi-même que mes actes méritaient... Ok. Elle était convaincue en elle-même que ses actes méritaient réellement l'enfer. Parce que sur la Terre, elle sait qu'elle a fait toutes ces choses bizarres. Même à l'introduction, elle a bien parlé de ça. Ah ! On lui dit, qu'est-ce que les gens font ? Les gens se trouvent beaux, les gens se trouvent belles. C'est extraordinaire. C'est excellent. Et comme ils sont beaux, ils sont jolis, il faut que moi, je profite de cette belle capacité-là pour pouvoir coucher avec les filles, séduire les filles, avoir plusieurs copines. Si c'est une fille, elle va se dire, oh, regarde-moi, j'ai un beau corps. Elle va exposer son corps sur les réseaux sociaux. C'est elle, on va toujours voir sur Instagram. Elle a un milliard d'abonnés, par exemple. Et elle est contente. En fait, les un milliard d'abonnés qu'elle a là, elle les a obtenus juste en montrant son... ses sens ou bien ses fesses à l'heure de jeûner au travers de ses photos. Et on lui donne de l'argent même pour le faire. Et c'est ça, son boulot. Et tous ceux qui regardent ces photos, eux, ils sont en train de s'imaginer la fille là dans leur lit. C'est ce qu'on appelle le péché de l'esprit. Mes frères et sœurs, voici ce qui se passe. Le comportement des humains, c'est ce comportement mauvais là qui le conduira en enfer. Vous pouvez penser que c'est de la blague. Regardez tout de vous. Mon frère, il va te poser une question. Ma sœur, il va te poser cette question. Dis-moi. As-tu un copain ? Si tu sais oui, il n'y a pas de souci. As-tu déjà couché avec lui ? Si c'est oui, tu es dans le problème. Est-ce que tu t'es répandu d'avoir couché avec lui ? Si c'est non, tu es dans le problème. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des actions. Les démons, eux, ils t'observent et comme tes amis, ils viennent t'encourager et te dire continue ! Continue à faire ce que tu es en train de faire. C'est bien. Continue, continue. Mais quand tu vas tomber, mais quand ta tête va taper le mur, tu vas voir. Quand tu bois, et que tu bois beaucoup, on n'a pas besoin de te dire que tout ça, c'est mauvais. Ou bien, l'alcool, la cigarette, toutes ces choses, ce n'est pas une bonne affaire. Tu le sais. Mais tu oublies que ce sont tes œuvres qui te conduiront, tes mauvaises œuvres qui te conduiront en enfer. Aujourd'hui, nous faisons cette vidéo pour te rappeler que si tu as oublié ça. Ha ! Sache que les gens meurent matin et qu'ils soient ici. On ne sait pas où ils vont. Là où ils vont, celui-là est ici. Et c'est ce que tu vois à l'écran. Regarde bien ici. Est-ce que là, il y a de la bière ? En fait, il y a de la bière là-bas. Mais ce sera de l'acide qu'ils vont te donner à voir si tu es un alcoolique. Est-ce que là-bas, il y a des belles femmes ? En effet, il y a des belles femmes. Ce sont des démons et qui vont coucher avec elles dans le feu là-bas. Est-ce que ça va te faire plaisir ? Est-ce que ça va te plaire ? Ma soeur, non, 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 dis-moi, est-ce que ça va te plaire ? Mon frère fou me dit, est-ce que ça va te plaire ? Quand tu dis de ranger ta vie, on te dit, oh, laissez-nous tranquille. laissez-nous faire les choses qu'on veut. Laissez-nous faire les choses qu'on veut. Mes frères et soeurs, les gens meurent, on ne sait pas où ils vont. Ils quittent la terre comme ça, boum, on n'en parle plus d'eux. Les gens vont pleurer une semaine, la troisième semaine, on ne pleura plus. Les gens vont penser à autre chose et les gens vont. Il y a des naissances, il y a des morts. Imaginez combien des personnes meurent par jour. Posez-vous des vraies questions. Si tu as envie et tu regardes cette vidéo, c'est que Dieu t'appelle. Dans ta vie à Jésus aujourd'hui, dans ta vie à Jésus, dis Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, viens, 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 viens me sauver. Je vais te chercher vraiment aujourd'hui. Dieu va t'aider. C'est témoin, c'est témoin puissant. Et si on ne dit rien et qu'on se sent là-dessus, c'est pas bon. On va continuer à dire certaines choses. Écoutons encore, c'est pas encore fini. Je reviens sur le fait que je disais que ce démon qui m'a parlé quand je suis arrivée dans ce monde, c'est celui qui devait me condamner. Et quand je lui ai dit mais je fais quoi ici? Bien aimé, il m'a dit clairement que ce sont tes arts qui t'ont envoyé ici. Et automatiquement, j'étais convaincue en moi-même que mes arts aussi méritaient l'enfer. Et vraiment, j'ai commencé à nous négocier avec le démon. Je lui disais vraiment pardon. Puisque les enseignements me venaient pour dire l'enfer, c'est pas un jeu d'enfant, c'est pas de ramiser moi. C'est une souffrance éternelle. Donc moi, je voulais nous négocier avec le démon en disant et pardon, si tu peux alléger ma souffrance. Et c'est là, j'ai compris que bien aimé, si tu ne les as pas vaincus ici, c'est pas après la mort que tu vas les vaincre. C'est pas là-bas que tu vas négocier parce qu'avec le démon, il n'y a pas de négociation. Bien aimé, ils ne sont pas venus jouer avec nous. Les démon ne sont pas venus jouer avec les humains parce que j'ai remarqué combien de fois ils se moquaient. Combien de fois la souffrance humaine est un plaisir pour les démon. J'entendais des voix des personnes qui souffraient et il y a une voix qui m'a marqué, c'est cette dame. Je n'ai pas vu son visage mais j'étais convaincue en moi-même que c'était une femme, c'est-à-dire une maman qui était dans une case, dans une case, en souffrance. Elle était vraiment en souffrance et elle disait « Seigneur Jésus, sauve-moi ! » « Jésus, sauve-moi ! » Et c'est la voix de cette femme-là qui m'a rappelé que le Seigneur était encore là. C'est-à-dire le Seigneur Jésus était là. Et quand j'ai entendu la voix de cette femme et moi aussi j'ai commencé à peut-être aider vers le Seigneur. J'ai dit « Seigneur, moi, je ne veux pas rester ici. Ici, là, je ne veux pas rester les démons, ils sont méchants. Seigneur, je commence à crier, je commence à pleurer et personne ne m'a répondu. Et cette femme continuait à dire « Seigneur, sauve-moi ! » Jésus, ça fait longtemps elle pleurait. Je suis ici, je sauve-sauve-moi ! Et j'ai entendu cette voix qui disait à cette femme « C'est déjà trop tard ! » Bien-aimé, quand il a dit à cette femme « C'est déjà trop tard ! » J'ai commencé à trembler sous moi. Parce que là, c'est-à-dire c'est aussi tard pour moi. Parce que je me disais « Si à cette dame il a dit c'est tard ! » C'est que moi aussi je suis devant la réalité de ma vie c'est aussi tard. Et j'ai commencé vraiment à crier. Et c'est là le démon n'a pas calculé. Le Seigneur aussi n'a rien dit. J'étais en face de mes problèmes. Et du coup j'avais l'impression que l'endroit même où j'étais était déjà préparé pour ma souffrance. Et du coup il a mis chez moi-même le feu. C'est-à-dire le démon a mis un feu-chouement et j'ai crié. Quand j'ai crié je me suis réveillée. Vraiment bien-aimé c'était terrible. D'autres vont dire « Non, ils aiment inventer bien-aimé. Je ne suis pas en train d'inventer. Le Seigneur m'a montré c'était clair. Je ne dormais pas pour dire que je dormais. J'étais vraiment couchée. Et ce jour-là même je me disais que ce jour-là je devais mourir vraiment. Je devais mourir mais l'amour du Seigneur a fait que j'ai eu une repentance. C'est cette repentance que quand le Seigneur a vu, il a eu pitié de moi et il s'est souvenu de cette parent qui l'a dit à son serviteur qu'il va me montrer cet endroit. Et j'ai compris vraiment que le Seigneur quand il dit il fait. Mais quand la lumière a paru et elle m'a dit viens qu'on va partir heureusement pour moi qu'il ne m'a pas dit que ton jour est fini aujourd'hui. S'il m'avait dit que tout était fini c'était fini. Peut-être que des gens m'ont dit que c'était la chambre c'était la soeur. Alors qu'au fond de moi-même j'étais convaincue que je remplissais par la condition que dit la Bible. Si tu es à l'église tu es dans une église tout le monde te voit en une personne même exemplaire que dans ton coeur tu sais que tu n'es pas vraiment exemplaire et que tu fais des coups louches en dessous même de l'eau noire même tu te masturbe il faut te repentir aujourd'hui abandonne ta voix le salut est personnel cherche Dieu sérieusement il faudrait que ta relation personnelle avec Dieu soit authentique soit juste soit parfaite sinon elle le dit elle le dit écoutez bien au fond de moi-même j'étais convaincue que je ne remplissais pas la condition que dit la Bible au fond de moi-même j'étais convaincue que je ne remplissais pas les conditions de la Bible de la parole de Dieu des commandements de Dieu mes frères et soeurs les choses sont réelles je vivais une vie vraiment désagréable aux yeux de Dieu je vivais une vie vraiment désagréable elle est gentille même moi je pense elle est bien quand quelqu'un veut changer la même la personne elle pourrait être même à tout dire tout ce qu'elle faisait dans le mois écoutez bien condition que dit la Bible je vivais une vie vraiment désagréable aux yeux de Dieu aux yeux des hommes je me cachais je me voilais bonne chrétienne tout le monde m'encourage à se dire tu aimes le Seigneur la seule elle aime le Seigneur mais au fond de moi-même je savais que je n'aimais pas ce Dieu-là parce qu'il a dit dans sa parole que celui qui m'aime c'est celui qui met en pratique ma parole et si tu aimes le Seigneur tu vas me mettre en pratique donc du moment où ta vie le Seigneur n'est pas pour elle tu avais dit déjà que tu n'aimes pas le Seigneur mais le Seigneur nous aime de telle en sorte que nous ne pouvons comprendre l'amour du Seigneur et ce jour je me suis demandé qui je suis pour qu'un Dieu puisse m'aimer à ce point je suis partie j'ai vu des gens disent je l'écoute je l'écoute mais moi-même j'ai vécu ça bien-aimé c'est pas un son c'est pas inventé bien-aimé je t'encourage à croire en cette parole l'enfer existe l'enfer est réel et les démons ne sont pas venus jouer avec nous les démons ne sont pas là pour négocier avec les humains les démons ne sont pas venus jouer avec nous en première heure en deuxième lieu les démons ne sont pas venus pour négocier avec les humains ça veut dire si tu penses que tu es là tu as l'argent et que tu peux donner de l'argent et démons pour qu'ils te laissent tranquille tu perds ton temps seul le Seigneur qui est dans ta vie peut faire fuir le démon et c'est un combat réécoutons encore ça écoutez très bien bien-aimé je t'encourage à croire en cette parole l'enfer existe l'enfer réel et les démons ne sont pas venus jouer avec nous les démons ne sont pas là pour négocier avec les humains une chose est sûre ils veulent nous tuer et nous voir souffrir une chose est sûre ils veulent nous tuer et nous voir souffrir parce que je les ai vu rire ce qui m'a marqué je les ai vu se moquer de moi c'est-à-dire c'est comme si ma souffrance c'est un plaisir pour eux cette femme qui pourrait s'impécier j'ai vu des démons rire ils sont horribles ils sont vilains ils sont dégoûtants ils sont méchants ils sont mauvais vraiment c'est inexplicable on ne peut pas finir de les démontrer de la manière de voir dans le film ça c'est petit ils ne sont pas ils ne sont pas agréables à voir les démons sont vilains ils donnent envie même de rendre de vomir ils sont dégoûtants parce que j'ai vu des démons comme des morts des morts suites ils sont sales l'enfer c'est la saleté c'est vraiment bien-aimé je veux t'encourager je veux t'encourager si tu es comme moi ta vie avec le Seigneur n'est pas normale aujourd'hui même si tu m'entends rentre en règle avec le Seigneur parce que nous aimons encore tant que tu vis c'est encore possible parce que quand tu l'as dit à cette femme c'est déjà trop tard bien-aimé j'ai eu peur j'ai eu peur parce que je me suis dit que pour moi aussi c'était déjà trop tard c'était la raison que quand je me suis réveillé même j'ai tremblé sur moi parce que j'ai dit j'ai vu et puis je suis revenu c'est une grâce bien-aimé cette grâce c'est pas accordé à tout le monde peut-être aujourd'hui il m'a montré que toi qui n'as pas fait cette grâce tu puisses entendre et que tu prends ta vie au sérieux si tu es tombé relève-toi parce qu'il a dit dans sa parole cette fois mon serviteur tombera cette fois il va se lever lève-toi pour qu'il y ait encore temps parce que si tu te lèves pas et que la trompette sonne ou bien la mort passée pour toi bien-aimé c'est terrible et ce jour là tous les parents te reviendront même cette vidéo peut-être que tu es en train de regarder elle te reviendra mais il sera trop tard bien-aimé si tu vis il n'est pas encore tard vous aussi pour vous qui ne croyez pas au Seigneur Jésus Christ quand on dit qu'il est le seul qui sauve vous ne croyez pas la Bible nous dit que le Seigneur est le seul chemin qui mène au ciel elle a dit que nous ne verrons le Père sans passer par lui Jésus Christ c'est-à-dire si tu ne crois pas en Jésus quelque soit qui tu es quelque soit ce que tu as ou ce que tu as tu ne serais pas sauvé la vie te n'est c'est une grâce bien-aimé j'ai compris que quand on vit c'est encore possible c'est encore possible mais si je restais comme cette dame c'était plus possible pour moi et c'était une souffrance éternelle il n'y avait plus de dérivance il n'y a pas de négociation avec les démons j'aimerais négocier mais j'ai compris qu'il n'y avait pas de négociation parce qu'il ne m'a même pas calculé mais au contraire il se réjouirait de ma souffrance ça veut dire que tu dois rentrer dans la guerre spirituelle prier sérieusement sans relâche parce que les démons ils te cherchent ils cherchent à te tuer ceux qui prièrent beaucoup qui ont baissé dans la vie de prière mes frères et soeurs que tu nous donnes tous la force de nous réveiller dans la vie de prière et de prier beaucoup pour nous loyer de nous tous les mauvais esprits qui sont même les démons ils sont mauvais ils sont mauvais ils sont arrangés est-ce que c'est déjà un lion affamé c'est pire que ça et vraiment 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 j'ai été touché j'étais tellement touché je suis revenu au pied de mon père spirituel quand je suis revenu j'ai pleuré j'ai reconnu que ce tombe de Dieu là Dieu l'avait mis là pour me conduire bien aimé il y a des pères que quand Dieu met sur ton chemin c'est pour ton bien parfois tu peux dire qu'il est Dieu avec toi mais il veut que tu sois sauvé c'est bien vrai qu'il se soucie de pour lui mais il se soucie aussi de toi donc toutefois que ton père t'encadre bien aimé ne pense pas que c'est parce qu'il pense qu'il va mieux que toi mais c'est parce que Dieu lui a donné cette charge de t'encadrer parce que malgré tout ce que mon père faisait il disait je faisais un semblant d'être converti d'être chrétienne malgré tout ça vraiment c'était pas possible dans ma vie c'était pas possible jusqu'à ce que le Seigneur me monte là et quand je suis revenu auprès de mon père et de son épouse quand j'ai pleuré vraiment vraiment étant des parents ils m'ont repris et à partir de ce moment j'ai commencé à ordonner ma vie c'est pour dire si tu es là et que ta vie n'est pas ordonnée bien aimé c'est encore possible tant que tu vis c'est possible il nous a dit de chercher premièrement au royaume de suivre sa justice après quoi le reste nous sera donné bien aimé mon souci était comment je vais m'enrichir comment je vais m'habiller comment je vais avoir l'argent je vais construire je vais m'occuper de mes enfants mon souci était de ce monde tout mon problème c'était le monde comment je vais vivre le monde comme mes amis mais quand le Seigneur m'a montré ça j'ai compris une chose ce monde va passer donc comme je disais Ecclesiastes nous dit jeune fille jeune homme rejouissez-vous pendant votre jeunesse mais sachez qu'un jour vous vous rendrez compte c'est-à-dire toute personne va rendre compte à Dieu de ce qu'il a fait de sa vie et vraiment toutes ces choses que nous vivons aujourd'hui c'est vanité tout va passer les belles voitures les maisons tout ce que nous voyons ça va passer mais une chose est sûre qui ne va jamais passer la parole de Dieu ne passera jamais elle ne va jamais passer parce qu'elle était au commencement et elle va être à la fin la Bible dit au commencement elle était la parole et cette parole même a existé avant que nous n'existions et cette parole c'est telle encore qu'il nous condamnera parce que quand j'ai vu cette parole dans les cieux j'ai compris que la parole est la Bible que nous négligions aujourd'hui la Bible est vraie vérité bien aimée et je voudrais vraiment encourager ces personnes qui ont mis la foi au Seigneur Jésus Christ ces frères ces ceux qui croient au Seigneur Jésus bien aimé tu as fait le bon choix parce que le ciel est six le Seigneur nous a gardé un royaume merveilleux un royaume inexplicable un monde sans souffrance parce que quand j'étais arrivée dans cet endroit j'ai dit waouh waouh je ne veux plus retourner si c'était de souffrance parce que j'ai compris que ce monde n'y avait plus de souffrance tout allait bien tout allait bien et pour ceux aussi qui ont abandonné ce n'est pas encore tard comme je le disais encore je vous encourage encore bien aimé ce n'est pas tard ce n'est jamais tard Satan peut te faire croire que c'est tard aussi bas que tu es tombé tu peux te relever c'est possible c'est possible parce que l'amour du Seigneur n'a pas encore changé la Bible ils ont pu la payer le plus grand prix sur cette croix la douleur était une immense était intense mais la porter cette croix jusqu'à mourir et à ressusciter pour nous le Seigneur Jésus que nous sommes encore et toutefois il était sain dans notre faveur pour que nous qui sommes tombés pour que vous qui ne croyez pas vous qui se croyez revenus donc vraiment 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 je suis vraiment touché je suis vraiment touché je suis vraiment touché je ne peux pas me taire face à ce que le Seigneur m'a montré parce que c'était tellement sérieux si je me taire je vais rendre compte au Seigneur et la Bible nous dit quoi de ne rien augmenter à sa parole et de ne rien retrancher et c'est ce qu'il m'a montré c'est ce que j'ai dit et vraiment je veux que nous tous nous croyons cela que ça existe que ça existe pour vous qui n'avez pas accepté le Seigneur toutefois que vous avez regardé cette vidéo croyez que le Seigneur revient bientôt bien aimé il y a des personnes à qui on dit que Jésus revient ils disent depuis quand tout jeudi va venir il revient depuis quand bien aimé une chose est sûre si tu meurs il est venu pour toi parce que si tu meurs tu es devant le jugement dernier s'il est venu aussi que tu es resté encore là encore c'est grave donc vraiment j'encourage vraiment toute humaine toute personne que Dieu a créé par amour qui va regarder cette vidéo d'accepter le Seigneur Jésus qui est de ce chemin la vie et la vérité hors de lui il n'y a plus d'autres salifs et je vous remercie vraiment vous avez vu ça mes frères et sœurs il est l'heure de se réveiller il y a des choses terribles qui nous attend si nous abandonner le chemin de Dieu ce n'est pas bon c'est le moment de revenir sur le bon chemin partagez au maximum cette vidéo abonnez-vous et en cliquant sur le bonheur si vous n'êtes pas d'accord abonnez-vous sur notre chaîne on n'y sait jamais mes frères et sœurs rien n'arrive au hasard si vous avez regardé cette vidéo si vous êtes tombé sur cette vidéo ce n'est pas un hasard Dieu veut que vous changiez votre position revenant à lui il vous acceptera et vous transformera que Dieu bénisse ses frères et sœurs et que vous donne la force de le faire que vous voyez pour la prochaine vidéo nous vous devons suivre comme on vous l'a dit en introduction soyez prêts